Delphine Serig occupe une place particulière dans l'éphémère légende de notre cinéma. Elle aura été l'élégance au théâtre, la courtoisie à la ville. Plus que son physique, sa distinction, au-delà de son jeu, je retiens sa voix. Si timbrée, si caractéristique, qu'elle est encore censée s'imiter. On lui disait « Madame ». Je n'en reviens pas, nous nous étions rencontrés en 1971. Delphine Serig, vous avez fait vos classes dans les centres dramatiques de province avant d'affronter Paris et de connaître New York. C'est une très bonne école et qui exige d'ailleurs une certaine humilité. Vous êtes comédienne et cela dans le plus honnête sens du terme. Vous êtes allée du mariage de Figaro à Londines de Giraudoux, de la mouette à la collection et à Cété Thiers aujourd'hui d'ailleurs. Vous jouez Pinter mais vous avez joué Tchékov, Epirandello et Alain Rennais parce qu'on ne peut pas oublier l'année dernière à Marianne Bade. Je vous retrouve aujourd'hui à l'affiche d'une nouvelle aventure encore. Il y a le cinéma, il y a le théâtre, le cinéma. Une aventure que l'on dit fantastique, que personnellement je reconnais poétique, que je trouve admirable. Vous êtes la vedette du film d'Harry Kummel, Les Lèvres Rouges. Alors Delphine Serig, vous existez sans pour autant sacrifier à la mode. Est-ce que c'est un exploit ? Je ne sais pas ce que vous entendez par sacrifier à la mode parce qu'il semble justement que ce film tombe à un moment où ça semble être un peu la mode. J'ai l'impression que les films, les histoires fantastiques ont l'air de plaire. Alors je ne sais pas si je sacrifie ou si je ne sacrifie pas à la mode. Ce serait plutôt votre métier qui sacrifierait à la mode. Mais je parlais de vous, la comédienne. Vous n'êtes pas tentée et vous ne tentez pas non plus la publicité. Non, j'essaye de travailler, c'est tout. Si j'arrive à travailler sans être obligée de faire ma publicité, tant mieux. Ça devient de plus en plus difficile ? Je ne sais pas, je crois que ça a toujours été difficile. Pour vous Delphine Serig, le théâtre est peut-être la seule occasion de rêver. Non, 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 pas du tout. Je ne crois pas que ça se pose de cette manière-là. Je crois que tout le monde rêve et puis les acteurs arrivent effectivement à réaliser des rêves et quelquefois des cauchemars d'ailleurs. Et dans ce sens-là, les acteurs ont peut-être plus de chance que beaucoup de gens. Mais je ne cherche pas particulièrement à rêver en étant actrice. À quel moment précis avez-vous été appelée par le théâtre ? Tout cela a commencé très jeune. Être appelée, c'est un grand mot. J'ai eu envie de faire du théâtre vers 17-18 ans parce que j'avais des amis qui faisaient du théâtre et que ça me semblait extrêmement fascinant. Et j'avais envie de mener cette vie. Et surtout, comme je ne voyais rien d'autre que je puisse faire, j'étais une très mauvaise élève, je ne voyais pas vers où aller. Et tout à coup, ça m'a semblé être une chose dans laquelle je pourrais fournir un gros effort. Il m'a semblé tout à coup que je comprenais ce que c'était que le travail. Alors qu'avant, le travail me semblait vraiment le cauchemar. Et tout à coup, je me suis aperçue que pour le théâtre, pour jouer la comédie, pour être actrice, j'étais capable de fournir des efforts très grands. Vous semblez refuser le mot « appeler », mais chacun d'entre nous est destiné à être quelque chose. Vous étiez destinée à être comédienne. Je n'en sais rien du tout. Ça, je n'en sais rien du tout. Vous êtes née au Liban. Votre père était directeur de l'Institut archéologique. Oui. Donc, vous étiez peut-être destinée à faire tout à fait autre chose à ce moment-là. Mais tout à fait autre chose, ça peut aller dans des domaines très divers. Non, je crois vraiment que c'est les circonstances qui, effectivement, m'ont aidée. C'est-à-dire que quand j'ai eu envie de faire du théâtre, mes parents ont été d'accord pour que j'en fasse, ce qui, effectivement, était déjà énorme. Parce que j'ai beaucoup de camarades dont les parents ne voulaient pas qu'ils deviennent acteurs et qu'ils considéraient, à mon époque, que c'était des choix ou que c'était rentrer dans un domaine louche. Alors que moi, pas du tout. Mes parents ont été absolument d'accord. D'autant plus qu'ils ont senti que la passion que j'y mettais m'engagerait à faire des efforts et à vraiment travailler. Et c'est ça qui est important, finalement. C'est ça qui était important au départ. Delphine Serric, vous avez toujours eu cette voix ? Je ne sais pas du tout. Ça, c'est une question qu'on me pose toujours. Je n'en sais rien. Je sais que tous les gens que je connais qui sont bilingues, je suis bilingue, ont des voix un peu particulières. Et je pense que ça vient probablement de ça. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. Donc, j'ai vécu à peu près autant à l'étranger qu'en France. Et je pense que quand on apprend d'autres langues, eh bien, le fait est que les Françaises ont des voix beaucoup plus aigües que les Américaines. Et que les Américaines ont des voix plus graves. Moi, j'ai appris l'anglais en Amérique. Les Anglaises, elles, ont une voix aussi assez aiguë. C'est très curieux. Ça, c'est des choses que je crois beaucoup plus générales. Je suis le résultat d'un mélange de choses. Mais vous savez la puissance de charme de cette voix ? On me le dit. Il y a des gens que ça agace beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est toujours la puissance du charme ou la puissance de l'agacement. Mais oui. Vous l'avez dit, Delphine Serric, pour vous, l'enfance est un mot magique. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette enfance ? Est-ce que c'est simplement le Liban ? Ce n'est pas tellement retenir son enfance. Je crois que c'est retrouver son enfance qu'on ne percevait peut-être pas tellement bien quand on était enfant. C'est la retrouver. C'est-à-dire, quand on est enfant, on est souvent mené, on est inconscient de ce qui vous arrive, de ce qu'on ressent. Et je crois qu'effectivement, que ce soit les acteurs, les danseurs, les chanteurs, tout revient à, justement, redécouvrir plus ou moins consciemment ce qu'a été cette enfance, ce qu'elle a représenté, de choses qu'on n'a pas su exprimer à cette époque-là et quelquefois qu'on a su exprimer à cette époque-là et qu'on n'a plus su exprimer après. Alors, il faut retrouver tout ça. Il ne faut rien du tout, d'ailleurs. Mais enfin, pour moi, je découvre que c'est là qu'elle a racine de tout. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps dans votre jeunesse ? Oh oui, bien sûr. Oui, 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 sûrement. Là, ce greffe des choses qui, pour moi, sont très importantes actuellement, c'est que je suis née une fille et que je m'aperçois maintenant que, quand on est une fille, il y a toutes sortes de choses qu'on met très longtemps réalisées et que c'est vers mon âge qu'on commence à pouvoir regarder à quel point cette enfance a été fonction du milieu qui l'entoure et des tabous et de toutes sortes de choses qui entourent les petites filles. Et ça, j'en suis en ce moment très, très consciente. Vous pensez aujourd'hui qu'autrefois, vous étiez un peu prisonnière ? Je pense qu'on l'est toujours. Je pense que je suis toujours. Et je crois que, en réalité, si on a le temps, si on n'est pas trop abruti de travail et trop fatigué, on s'aperçoit que, quand on est une femme qu'une petite fille subit des tas de choses pas consciemment, mais qui se répercutent ensuite toute sa vie. Vous pensez qu'il est plus facile d'être un homme ? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que c'est très difficile pour une femme d'avoir une identité, de savoir qui elle est. En tout cas, vous avez gagné du temps en suivant les cours d'art dramatique de province. Je disais en commençant que c'était une bonne école. En réalité, j'ai été en province, mais c'était déjà de la pratique. C'est-à-dire que j'avais été dans un cours à Paris, mais en province, je jouais effectivement dans une troupe. Et effectivement, ça a été très fructueux pour moi, tout à fait merveilleux. Delphine Serric, vous avez longtemps fui les journalistes. Disons qu'à une certaine époque, ils vous agassaient terriblement. Et je crois savoir que les choses ont changé. c'est que peut-être eux-mêmes ont changé. Ils ont mieux compris que vous vous en comprenez. Non, je crois qu'il y a... Non, je... Il y a eu un malentendu, peut-être. Non, je crois que je les fuis toujours. Mais ça n'est plus de la haine. À un certain moment, ça ressemblait de la haine. Je me rappelle ce que vous aviez dit sur les critiques au cours d'une certaine émission télévisée. Je n'ai pas changé d'avis. À la vie du dimanche. Je suis du même avis. Je ne crois pas avoir changé. Le problème reste le même. Il est le même qu'il y a deux ans. Il est le même que toujours. Et je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Vous estimez que des hommes n'ont pas le droit de critiquer un travail, qu'il soit bien ou mal fait. Je pense. Je parle plus particulièrement du théâtre. Parce qu'en théâtre, on est en chair et en os devant un public. Et je crois que, de toute façon, tout ce qui est imprimé prend une valeur spéciale. On a encore le mythe de ce qui est imprimé. On n'a pas encore complètement dominé ça. ce que lisent les gens dans leur journal, ça les impressionne. Ils croient que c'est la vérité. Ou même s'ils disent, en passant, on sait bien ce qu'ils racontent dans les journaux, profondément, quand même, inconsciemment, ça les marque. Et moi-même, ça me marque. Quand je lis quelque chose d'incroyable dans un journal, si c'est sur quelqu'un que je connais, j'ai envie de dire, mais enfin, tu n'as pas dit ça. Ce n'est pas vrai. Ça prouve que moi-même, je suis impressionnée. Parce que quand une chose est imprimée, elle implique une sorte de chose vraie qui est un bluff énorme et qui est terrible, enfin. Vous dites, en fait, que les critiques sont inutiles. Je dois vous reconnaître un certain courage. Et pourtant, les critiques disent beaucoup de bien de vous. Donc, ils ne vous en veulent pas. Ce n'est pas une question de dire du bien ou de dire du mal. C'est une question de dire des choses intéressantes et utiles et qui informent. Or, ça, ils ne le font pas. Mais je crois que c'est un chapitre que j'ai déjà entamé plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est si intéressant d'y revenir puisque je n'ai pas changé d'avis. En tout cas, ce matin, je me suis amusé à revoir tous les articles qui ont été écrits sur vous et ils sont nombreux. Et on retrouve toujours les mêmes mots d'ailleurs lorsqu'on parle de vous. c'est raffiné, sophistiqué, extravagante, pointe d'affectation. Et je dois dire que ce n'est pas du tout cela. En tout cas, lorsqu'on vous voit au cinéma et lorsqu'on se donne la joie d'aller vous voir au théâtre, on est obligé de constater que c'est tout à fait autre chose. Vous êtes peut-être non pas mystérieuse mais secrète. Vous voulez vous protéger ? Je crois. Alors, c'est là que ça retombe sur des choses. Je vais peut-être sembler un peu manquer d'humour et être un peu grave mais je pense qu'il y a des choses dont il faut parler avec gravité et sérieux. Je crois que toute cette histoire de sophistication qu'on m'applique, bon, somme est égale, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ce que je crois, c'est qu'on essaye de donner une image de quelqu'un et c'est ce qu'on essaie toujours de faire, de donner une image d'une personne et de cette façon-là de la limiter et de l'empêcher de se renouveler et d'aller ailleurs. Moi, je... je suis une personne très directe, je crois. Si j'ai joué les personnages que j'ai joués qui ont pu donner cette impression, c'est d'abord parce que c'était malgré tout les personnages les plus intéressants qu'on m'ait proposés. Donc, ça venait aussi de l'extérieur et de ce qu'on me demandait de faire et d'autre part, on serait très satisfait de me maintenir dans ce genre de choses et moi, j'ai la ferme intention de ne pas me laisser faire j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses que je voudrais montrer et dire. Je pense que le théâtre et le cinéma sont des moyens d'informer les gens qui sont merveilleux. Alors, on peut les informer sur toutes sortes de choses, on peut les amuser par notre imagination ou par l'imagination d'un réalisateur. C'est de l'information aussi de savoir ce qu'on peut inventer à partir de choses plus ou moins vraies. Mais il y a aussi d'autres sortes d'informations sur la réalité, sur des choses que les gens qu'on cache soigneusement aux gens, qu'ils se cachent à eux-mêmes et que peut-être les acteurs peuvent tout à coup faire sortir de façon à ce que ça devienne une chose évidente et vraie et pas hypocrite, cachée et dissimulée. Je crois que les acteurs ont un rôle à jouer de cette façon-là. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les acteurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me passionne. Alors, je fais des choses très différentes. J'ai fait des films où je jouais à des femmes assez sophistiquées, effectivement. Mais j'essayais de faire passer autre chose, d'ailleurs, à travers ces rôles. Je ne sais pas si ça passait. C'est dur de toute seule essayer de faire passer quelque chose qui n'est pas forcément entre les lignes. de quoi. Je ne sais pas si ça se sent, je ne sais pas si les gens le sentent, peu importe. Peut-être que maintenant, j'ai envie d'aller plus directement, au lieu de dire les choses entre les lignes, de les dire toutes crues. Est-ce que vous êtes consciente d'être un personnage parfaitement à part dans l'esprit des gens ? On dit Delphine Serig et on a l'impression de ne pas penser aux autres comédiens. C'est une place particulière. Je n'en sais rien. Je trouve que, vous voyez, je m'aperçois depuis quelque temps qu'au fond, même ça me gêne d'être seule à parler de quelque chose. De plus en plus, j'aime mieux être à plusieurs, c'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple, vous, d'une part, qui interrogez, et d'être avec un groupe de personnes. Par exemple, là, à cette question, je voudrais ne pas y répondre seule, mais y répondre avec dix camarades, dix comédiens. Savoir comment ils vous situent, eux. Non, pas comme ils me situent, moi, comment ils se situent, eux, et comment nous, nous nous situons dans nos positions très, très différentes, puisqu'il y en a qui show, mais qu'il y en a qui seraient dignes de jouer les plus grands rôles en France et ne le font pas parce qu'on ne veut pas prendre de risques. D'autres comédiens qui sont obligés de se répéter parce que c'est ça qu'on attend d'eux et qu'on ne veut pas prendre de risques en leur faisant jouer des choses différentes. Il y a des acteurs très renommés qui ont peur de casser tout et puis de faire autre chose parce que c'est peut-être ils se sentent menacés. et toutes ces situations existent. Alors, de parler de moi comme ça, ça n'a pas grand intérêt, je trouve. C'est-à-dire que c'est limité. Vous avez la chance toutefois de pouvoir choisir aujourd'hui. Je peux choisir dans une certaine mesure, oui. Oui, je ne peux pas complètement choisir sans ça, je ferais des choses. C'est-à-dire que choisir, pour moi, ça voudrait presque dire faisons telle et telle chose et puis que tout à coup l'argent tombe du ciel et qu'on puisse le faire. Ce n'est pas le cas. Je suis obligée de choisir parmi les choses qui sont faisables, qu'on accepte de faire. En tout cas, s'il fallait choisir entre le théâtre et le cinéma, ce serait tout de même le théâtre. Non, pas du tout. Non, 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 j'aime les deux autant, je fais les deux avec autant de plaisir et surtout, j'aime, ça m'est très nécessaire de faire l'un et l'autre, de passer du théâtre au cinéma. Non, je dis cela parce que ça correspond à ce que vous venez de dire à l'instant. Au théâtre, vous êtes en contact direct avec des gens. Je parle du public, là. Au cinéma, je pense que le public, on ne le sent pas lorsqu'on est acteur. Si, 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 moi, je trouve que c'est pareil. D'abord, il y a le réalisateur qui est là, il y a les techniciens, il y a les autres acteurs, il y a tout un monde sur un plateau de cinéma très impressionnant et qui peut être très dur et qui peut être au contraire très encourageant et devant lequel on est obligé de travailler. Pour moi, c'est pareil. On a l'habitude de vous voir évoluer dans des univers fantastiques où la place du quotidien est minime, minime. Oui, eh bien, je souhaite que ça change. Ça m'a beaucoup passionnée, j'aime beaucoup jouer des personnages fantastiques, mais maintenant, j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire ? Le rôle que vous n'avez jamais interprété ? Non, pas du tout, non, non. J'ai envie de parler de choses qui existent et d'arriver à me rapprocher de moi. C'est-à-dire que ce que je vis en ce moment, moi, beaucoup de gens le vivent en même temps que moi. Et c'est le fait que nous sommes des femmes. Il y a beaucoup de femmes en France, il y en a énormément. et je sens qu'on ne parle pas d'elles, que c'est toujours les hommes qui les ont montrées, qui en ont parlé. Et je sens qu'en tant qu'actrice, maintenant, j'ai envie de me rapprocher de moi en tant que femme, pas en tant que mes petits goûts personnels et mes petits problèmes, mais me servir de moi dans ce que j'ai du fait que je suis femme et qui correspond à ce que ressentent, je crois, beaucoup de femmes, peut-être en en étant moins consciente que moi. Mais en pensant à vous, vous pensez forcément aux autres. Donc, toutes ces choses, vous voulez les exprimer. Tout ça, en parlant de soi, je crois que c'est le meilleur moyen de parler des autres. Et en parlant des autres, c'est aussi le meilleur moyen de parler de soi. Donc, je voudrais faire des films. Je voudrais faire des films faits par des femmes. Pourquoi n'en feriez-vous pas un ? Mais je vais peut-être... en faire un... Ah non, comme metteur en scène, d'abord, qui me donnerait des sous pour faire un film en tant que réalisateur ? Il suffit de vouloir, parfois. Oui, il suffit, mais je suis de votre avis, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ça ne... J'en suis pas là. Mais je voudrais faire des films avec des femmes, presque collectivement, avec des metteurs en scène qui soient des femmes et avec des femmes qui jouent des rôles, qui montrent un peu ce que sont les difficultés des femmes actuellement, qui sont gigantesques quand on sait les problèmes qu'elles ont, un million d'avortements par an en France, qu'on soit pour ou contre, ils sont là, le million d'avortements est là. Il faut donc bien en tenir compte. Or, on n'en tient pas compte, on n'en parle pas, ni au théâtre, ni au cinéma. C'est peut-être difficile à faire, mais je pense que c'est à nous de le faire. Nous qui avons la possibilité de parler de ces choses-là, d'avoir un contact public avec les autres femmes et les autres hommes. D'ailleurs, les hommes devraient être informés sur ces choses-là aussi bien que les femmes. Vous pensez que nous sommes qui sont nos patrons ? Un peu féministes. Complètement féministes. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Je n'aime pas qu'on en sourit. Je pense que c'est très important et très grave. C'est très difficile d'être féministe. On se fait beaucoup... On est très attaqués quand on est féministes. On se moque de vous, on ne vous prend pas au sérieux. On vous dit hystérique. Or, il s'avère, d'après tous mes contacts en France avec d'autres femmes féministes, qu'elles font preuve d'une grande imagination, d'un grand sérieux et qu'elles ont des problèmes réels, que ce n'est pas une question de savoir s'il faut l'être ou s'il ne faut pas l'être. On l'est et puis c'est tout. On ne peut pas continuer à accepter le rapport de force qui existe dans notre pays et dans bien d'autres dans ce domaine. Vous pensez tout de même qu'il y a des femmes heureuses qui ne se plaignent pas ? Il y a beaucoup de femmes qui ne se plaignent pas et qui sont malheureuses. Ça, je crois qu'il y en a un très grand nombre. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui commencent à dire qu'elles sont malheureuses. Mais en général, les femmes se sentent très coupables de dire qu'elles sont malheureuses. Les femmes sont des personnes qui ont toujours été axées sur les autres, jamais sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'occupent de leurs enfants, de leurs maris, elles n'ont pas beaucoup. Je vous disais au début qu'on a du mal à trouver son identité quand on est une femme. C'est parce qu'on est dirigé dès l'enfance vers ce qu'on va faire, c'est-à-dire avoir des enfants, peut-être gagner sa vie, mais ça sera accessoire. En fait, on s'occupera de son mari et de ses enfants. Les petites filles grandissent, et même de nos jours, dans l'adolescence, c'est vers ça qu'elles sont accédées dès leur petite, petite enfance. Donc, c'est très difficile pour une femme de se dire « Moi, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je veux faire, moi ? » Elles se sentent coupables. Et c'est bien normal, on leur a fait sentir que leur rôle était de s'occuper des autres. Vous auriez capable de tout abandonner pour entretenir la lutte ? Mais je crois que je n'ai rien à abandonner. Je n'aurai pas une lutte, d'ailleurs. Je ne crois pas que j'ai à abandonner. Je crois que je suis au cœur du problème et que je crois que, justement, il faut que je me serve de moi et que les autres femmes se servent de moi pour faire comprendre un certain nombre de choses essentielles. Vous êtes beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans le monde qu'aux petites affaires du théâtre et du cinéma. Mettons qu'elles m'intéressent aussi, mais si vous voulez, on retrouve les mêmes problèmes partout. Si vous voulez, prenons un exemple les petites affaires du cinéma. Il existe une commission d'avance sur recette qui est une commission qui avance de l'argent à des réalisateurs qui veulent faire des films et qui leur permettent de trouver le restant de l'argent pour monter leurs films. et puis quand le film sort dans les salles, on rembourse ce centre qui a prêté de l'argent pour faire ses films. Cette commission est composée de, je ne sais pas, une dizaine de personnes, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais il y a une femme dans cette commission. Bon, alors vous voyez que même dans les petits problèmes du cinéma, on retombe sur ce problème-là. Il y a une femme parmi tous ces gens et Dieu sait que le cinéma est un domaine où les femmes ont été utilisées par les hommes à leur propre fin. Et je crois qu'il est temps que ces choses-là changent. Vous voyez, dans tous les domaines, c'est la même chose. Vous êtes comprise mais vous n'êtes pas reçue. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je crois que les Français vous comprennent bien. Enfin, dans le monde, on comprend bien les femmes mais on ne les admet pas dans certains cercles. Non, ce n'est pas certains cercles. Je crois que les femmes ne sont admises que dans la mesure où elles s'exécutent dans l'image qu'on accepte d'elles. Mais est-ce qu'elles le veulent les femmes s'engager de la manière ? Mais elles ont peur. Ça fait très peur. On peut perdre les faveurs d'un homme. C'est très dangereux. Les femmes, leur sécurité, c'est quoi finalement ? Quand elles travaillent, elles touchent la moitié moins que ce que touche un homme pour le même travail. Leur sécurité, apparemment, c'est le mariage. Alors on se marie et on est sûr qu'on aura, on est nourris logés. Vous pensez donc que dans certaines occasions, le mariage, c'est une démission. pour les femmes. C'est souvent la seule sécurité au prix d'un travail énorme, d'un travail de 12-15 heures par jour. C'est-à-dire que ça commence à 7h30 avec les gosses et que ça finit à 10h avec la vaisselle et que quelquefois il y a le travail entre les deux et en plus de celui de l'homme. Je veux dire, tous les cas, c'est innombrable. chaque femme a le même problème d'une façon légèrement différente qu'elle soit plus ou moins fortunée. Mais toutes ont un problème de ce genre. Delphine Céry, vous avez une vie privée, nous ne sommes pas là pour en parler, mais vous êtes éloignée de toute cette ambiance familiale. Vous voulez vous occuper d'autre chose ? Non, mais c'est de moi que je m'occupe en m'occupant. C'est ça que j'essaye de vous dire. Vous essayez de me connaître ? Mais non, je n'essaie pas de me connaître. Je découvre des choses. Je n'essaye rien. Pour moi, il y a des tas de choses que je sens et pour lesquelles je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Il y a des contradictions, il y a des choses et je m'aperçois bien, moi, ayant eu une existence quand même relativement privilégiée dans la mesure où mon travail a marché, que j'ai choisi le travail que j'ai voulu, que j'ai eu une enfance pas dramatique, mais au contraire heureuse, je me rends compte que même malgré tout ça, il y a des choses où j'ai été victime d'un environnement, d'une pensée, d'une oppression qui existe et je sais que ça doit être encore beaucoup plus difficile pour des femmes qui, elles, n'ont pas eu les chances que j'ai eues, moi. Mais j'ai les mêmes choses qu'elles, à des degrés différents et je suis capable de les comprendre très bien et je pense que les femmes doivent apprendre à se comprendre entre elles. Elles sont divisées, on exerce des rivalités entre elles, on essaye de les isoler chacune dans leur foyer. Quand les femmes se réunissent, si les femmes disaient à leur mari voilà ce soir je vais à une réunion, il y a beaucoup d'hommes qui diraient mais enfin qu'est-ce que ça veut dire ou qui riraient ou qui se fâcheraient. Je connais des cas d'hommes qui se fâchent parce que leurs femmes vont, ils trouvent ça ridicule, ils sont même grossiers. On dit que les femmes qui sont féministes sont hystériques. On a beaucoup dit ça, ce sont des petites folles. C'est-à-dire on a beaucoup pensé ce qui s'était passé aux Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis il se passe des choses très sérieuses, très graves, très importantes. Mais à côté du défilé ? Mais peu importe, même les défilés, je connais des gens qui ont assisté à ces défilés, des cinéastes et qui peuvent vous dire que ça se passait dans la plus grande dignité et que c'était merveilleux. Donc on a toutes les images qu'on veut recevoir des gens. Par contre, je vous assure qu'il y a des manifestations d'hystérie contre les femmes qui sont très violentes. Ici même à Paris, il y a un petit local dans un quartier assez central qui est le quartier général du mouvement de libération des femmes qui s'occupe de toutes sortes choses. Et il y a une clé qu'on cache la nuit et on retrouve le lendemain les murs couverts de graffiti assez obscènes. On trouve des excréments par terre. Et voilà, ça ce ne sont pas les féministes qui sont hystériques, ce sont les gens contre le féminisme qui sont hystériques. Et c'est contre ça que nous avons à lutter. C'est arriver à ce qu'on respecte et qu'on ne... qu'on ne soit pas au contraire considérés nous comme des folles. C'est les gens qui ne veulent pas nous considérer comme des êtres égaux qui sont eux fous. Vous pensez, Delphine Serric, que vous arriverez à vos fins heureuses ? Mais peu importe, le plaisir est d'essayer de le faire et de progresser chaque jour et d'essayer de communiquer à d'autres gens cette espèce de responsabilité de soi-même alors qu'on nous apprend à être responsable des autres. Vous avez pratiqué toutes les formes d'expression. Le cinéma, le théâtre, la télévision. Vous pourriez écrire et peut-être écrire cela. Vous avez lu sans doute le livre de Germaine Greer, La Femme Nuc. Non, je ne l'ai pas lu et je suis incapable d'écrire. Ça prouve justement que ce n'est pas une lutte qu'on entreprend pour les autres. Je me sers de mes moyens à moi et j'ai beaucoup de mal et j'y arriverai peut-être un jour mais je progresse petit à petit. Les choses se clarifient pour moi mais mon instrument c'est mon corps c'est tout ce qui fait que je suis une actrice et ce n'est pas d'écrire. Delphine Thierry que vous êtes sensible à tout ce qui est musique et à tout ce qui est chanson et d'ailleurs vous avez commencé dans ce métier difficile qu'est la chanson. Oui, j'ai commencé mais je n'ai pas vraiment poursuivi. Ça, c'est une chose qui faut... C'est long. Moi, je suis très lente à comprendre comment il faut faire et surtout comment il faut que je fasse moi pas comment font les autres mais comment je dois faire moi. Or là, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche. Vous pensez que vous n'étiez pas sur la bonne voie ? Je pense que j'étais sur une voie débutante d'élève et que je n'ai pas trouvé... Il faut que je trouve ce que j'ai envie moi vraiment de crier ou de chanter ou de murmurer mais je ne sais pas encore si c'est crier ou murmurer et là, j'ai fait quelque chose qui à mon avis est poli et qui pourrait être chanté par n'importe qui. Ce n'est pas moi encore. C'était une tentative car vous vous dites qu'il faut tout essayer. très dure, oui. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Est-ce que c'est pour vous prouver que vous pouvez faire des choses ou simplement pour comprendre ce que font les autres ? Non, c'est parce que je dois sentir, j'imagine que je dois sentir quelque part que si j'arrivais à faire ce que je sens en moi, peut-être que ce serait bien. Je n'en sais rien mais en tout cas je n'y suis pas arrivée là. Vous partez du principe d'Alphine Serric que rien n'est jamais acquis même au théâtre, même au cinéma. on peut avoir une grande gloire aujourd'hui et ensuite demain être oublié. Je crois ça qu'on en a eu la preuve. On a eu beaucoup de preuves de ce genre, oui. Enfin, vous n'y pensez pas quand même tout de même ? Non, non, je n'y pense pas. Je pense surtout à faire des choses que j'ai envie de faire, qui me plaisent, qui m'inspirent, qui me passionnent. C'est la seule chose. Pour vous, le métier, c'est une passion. Ce n'est pas le métier, encore une fois. Je ne peux plus maintenant. Je sens que je suis très ennuyeuse. Non, c'est un mauvais mot. Je suis... Ce n'est pas mon métier. Mon métier me passionne dans la mesure où il me permet d'être passionné par tout ce qui me passionne. Et il ne faut pas que je ne sais pas, que je dise mon métier me passionne d'un côté et puis ma vie de l'autre. En fait, tout ça est relié par des fils, des nerfs très, très sérieux. Et ce qui est idéal, c'est d'arriver à combiner tout ça ensemble. Et c'est à mon avis là qu'on fait des choses formidables. Ce n'est pas quand on sépare l'un de l'autre. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas tellement sensible aux critiques et on l'a bien compris. Si, je suis très sensible aux critiques. Non, mais... Je ne suis pas indifférente du tout. Je ne les aime pas. Ah, vous y êtes sensible, donc. Mais bien sûr, si on les lit, du bien ou du mal, ils m'affectent et ils n'ont pas le droit. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse, n'en parlons plus. Ils n'ont pas le droit de vous agacer ? Non, ce n'est pas moi personnellement. Ce n'est pas ça. Non, ils n'ont pas le droit de... Enfin, bref, je ne veux plus parler de ça. Ça ne m'intéresse plus. Non, j'ai souvent lu que c'est une actrice intellectuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, intellectuelle ? Ah, ben, je ne sais pas. Je bois du sang. Je ne sais pas si c'est intellectuel. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est intellectuel. Si on veut dire par là qu'on n'est pas complètement idiot, ben, j'espère que je ne suis pas complètement idiote. Je l'espère. J'essaye de ne pas l'être. Enfin, ça se sait, ça s'entend. Il y a eu Delphine Serric, l'Amérique. Est-ce que ça a été, pour vous, une bonne période de travail ? Ça a été une révélation dans la mesure où j'ai découvert une façon de travailler, effectivement, que je ne connaissais pas. Qui était différente, mais qui, maintenant, se répand un peu partout. Dont on parle un peu partout. On s'est aperçu que les mots, surtout en France, on était très axés sur le texte, sur le côté verbal. On a, en France, une grande habitude à cause de nos ancêtres, nos grands ancêtres. Nous héritons d'une tradition qui fait que tout est dans le verbe. Et on s'aperçoit, en Amérique, que le verbe passe à travers. Ça n'est que l'aboutissement de toutes sortes d'émotions, de choses qu'on ressent qui passent par le corps. Et les mots arrivent par là-dessus. C'est tout. Et d'ailleurs, on se rend compte très souvent dans la musique américaine où les mots sont très, très importants, mais on n'essaye pas du tout de les faire comprendre par une diction impeccable, toujours. Et alors qu'en France, il y a cette tradition verbale. J'ai découvert en Amérique que ce n'était pas nécessairement le meilleur moyen de s'exprimer, que de faire passer les mots avant le reste. Il y a l'Actor Studio. Est-ce qu'en France, on trouve une école ? Alors, en France, oui, moi, je travaille et nous sommes quelques-uns à travailler avec un homme dont je ne saurais dire la nationalité parce qu'il est grec, il est américain, il vit en ce moment en France, c'est quelqu'un d'un petit peu partout, qui enseigne ici selon effectivement les méthodes de l'Actor Studio. Et il a un cours au studio des Champs-Elysées qui me semble vraiment essentiel, qui ne s'adresse pas seulement aux débutants, bien qu'il s'adresse aussi aux débutants, aux jeunes gens. Il s'appelle Andreas Woutzinas. Et à son cours, il y a un mélange de comédiens, comme on dit, professionnels, enfin, qui ont déjà beaucoup joué, tourné, fait le cinéma. Et j'y vais quand j'en ai envie, quand j'en éprouve le besoin et je travaille mes rôles avec lui en dehors de tout. tous les rôles que je joue, je les travaille avec lui parce que je sais qu'il peut me mettre en garde contre certaines choses, certains défauts que j'ai et plus on joue, plus les défauts s'accentuent. Donc, si on n'a pas une sorte de garde-fou, quelqu'un qui vous dit attention, tu es en train de retomber parce qu'on a en soi d'autres choses, mais à force de faire des choses, on a tendance à utiliser les mêmes cordes au lieu d'en utiliser d'autres. Et il m'aide à trouver la véritable raison que j'ai de jouer un personnage comme ci ou comme ça. Vous pourriez jouer un petit rôle dans une pièce ? Mais j'ai joué des petits rôles dans des pièces, j'ai joué des petits rôles au cinéma aussi. Non, mais maintenant, là. Mais maintenant, j'ai joué un petit rôle il y a trois ans ou quatre ans dans Rosencrantz et Guildenstern où je faisais une apparition dans La Reine de Hamlet qui est un rôle moins considérable dans la pièce de Tom Stoppard. Mais bien sûr, peu m'importe. Il m'importe que ça me passionne et que ça m'intéresse. Que le rôle soit petit ou long, ça m'est égal. Il vous arrive parfois, Delphine Thierry, de penser à la comédie française ? Très, très rarement. Très rarement. Je ne vois pas ce que j'y ferais. Si on vous proposait ? Je réfléchirais un petit moment. Je réfléchirais un peu parce qu'il faut toujours quand même pas... il faut réfléchir mais je crois que je n'ai rien à y faire. Je ne crois pas que c'est là que je trouverais ce qu'il me faut moi en tant qu'actrice, en tant que femme encore une fois. Je ne crois pas. Je me trompe peut-être mais pour l'instant je n'ai pas cette impression. Il y a beaucoup de troupes qui se promènent en France, qui vivent en dehors de Paris. Enfin, il y a le grenier de Toulouse, il y a la compagnie d'Aquitaine, il y a Blanchon. Il y a une tentative à Reims que vous connaissez, c'est celle de Robert Hossein. Est-ce que vous seriez capable de tout abandonner pour risquer ? La question n'est pas tellement la province ou Paris. Il y a des gens avec qui on a envie de travailler, il y a des textes qu'on a envie de jouer, il y a peut-être même des choses qui n'existent pas qu'on a envie de tenter. Oui, ça bien sûr, au contraire, je ne voudrais pas rester dans les théâtres à l'italienne de Paris. Oui, je sens déjà maintenant, bien que jouant un auteur absolument merveilleux et que j'ai plaisir vraiment à jouer tous les soirs qui est la pièce de Pinter, je sens qu'il y a un moment où il va falloir que je dépasse ça et que je fasse autre chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça sera, mais je sens que ça va être... Oui, mais jouer tous les soirs, c'est quand même une drogue. Pourquoi ? Ça vous fait plaisir. Ça se contrôle tout à fait, vous savez. ça n'est pas à accoutumance quand même. Ce n'est pas une drogue, non. C'est un travail. C'est un travail merveilleux, c'est un travail merveilleux et agréable et passionnant. Et surtout, je crois que ça peut devenir ennuyeux, il ne faut surtout pas que ça le devienne, ça peut devenir ennuyeux si on se laisse aller à... si on n'est pas conscient du moment où on est en train de faire quelque chose qui n'est plus exactement ce qu'on a envie de faire. Alors là, il faut vraiment essayer de trouver les gens avec qui on a envie de travailler. Moi, j'ai vu un spectacle l'autre jour que je trouve formidable qui se joue au Petit TNP à la salle Gémié et qui est mise en scène par un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Vincent mais où on sent que les acteurs ont eu une invention où ils ont existé par eux-mêmes où le texte est de Resvani et je trouve que c'est un merveilleux spectacle qui donne envie de faire du théâtre. Voilà. J'ai envie de faire du théâtre mais quand je vois quelque chose qui me donne envie d'en faire alors là, c'est merveilleux parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire au cinéma. Ce spectacle est proprement du théâtre et il est aussi beau que si... On peut dire bêtement c'est aussi beau que si c'était du cinéma et ça ne peut se passer qu'au théâtre et c'est merveilleux. Nous avons parlé tout à l'heure des hommes et des femmes les comédiens sont les hommes mais les comédiens français sont-ils décevants ? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Par rapport par exemple aux Américains ? Je ne connais pas bien les acteurs américains. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Je les connais. Je les ai vus jouer. Je les ai vus travailler. Moi, vous savez, il faut dire que je ne me sens pas particulièrement française donc je me sens aussi proche de l'Amérique que de la France parce que j'y ai vécu, parce que j'ai des atomes crochus avec ce qui se passe en Amérique et en effet, j'aime beaucoup les Américains et les Américaines. Je trouve qu'il y a une curiosité, il y a toutes sortes de choses passionnantes qui se passent en Amérique. Vous êtes d'où ? Je ne sais pas. J'ai née au Liban. J'adorais le Liban. Je ne suis pas retournée depuis longtemps. Ensuite, j'ai connu l'Amérique. Ça a été merveilleux. Ensuite, j'ai connu de nouveau le Liban un petit peu puis de nouveau la France. Puis, j'ai découvert la France très tard, vers 14-15 ans. Mais, je ne sais pas. Je ne me sens pas appartenant à la France particulièrement. Autre soir, je dînais avec Brassens et Brassens me disait les gens qui sont de quelque part sont tous des... C'est des petits points. Il ne faut pas être de quelque part. Il faut être de partout. Arrêtez-le. Oui. Nous allons... Pardon, oui. Oui, on serait en Amérique. On dirait Brassens a dit ceux qui sont de quelque part sont tous des cons. Sans dire c'est des petits points. C'est ça qui est bien en Amérique dans un sens. J'attendais que vous le disiez. Vous avez dit un jour d'Elphine Serric que nous en revenons au théâtre. Je voudrais que le théâtre soit gratuit, qu'il y en ait un dans chaque quartier. Oui, j'ai dit ça il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Mais parce que tout ça est tellement compliqué. Moi, je ne sais pas quoi dire. La situation du théâtre est tellement mauvaise. Celle du cinéma aussi que moi, j'ai un peu perdu pied là-dedans parce que c'est trop triste. Alors, bien sûr, il faudrait que le théâtre, que les gens puissent y aller dans tous les quartiers, sur les places, quand il ne fait pas trop froid. Je ne sais pas. Un rêve utopique ? Non, je ne pense pas que c'est utopique. Je pense que ça sera long à venir. Peut-être qu'un jour, ça viendra. De même que je pense qu'il faut que tout le monde joue la comédie. Je pense que j'ai entendu l'autre jour un chanteur pop qui s'appelle Joe Cocker qui disait qu'il avait réussi que tout ce qu'il ressentait de violent en lui, à partir du moment où il pouvait chanter en public, ce qu'il ressentait, ça l'avait tellement apaisé et ça ne change rien à la situation et à la vie en général, mais ça empêche de faire des choses que sans ça, on serait tenté de faire. Et je pense que si tous les gens étaient acteurs, au lieu de jouer cette fausse comédie dans la vie qu'on est obligé de jouer pour plaire à son mari, pour plaire à son patron, pour avoir un boulot meilleur, pour tout ça, c'est des comédies qu'on joue toute la journée. Alors donc, tout le monde est acteur. Seulement, au lieu de le jouer de cette façon vicieuse et refoulée, si tout le monde pouvait vraiment jouer des rôles et quelle merveille ! Moi, c'est ça que j'envisage. Ce n'est pas très pratique pour l'instant, praticable, mais je pense que c'est ça qui se passait peut-être dans certaines autres civilisations. Delphine Serric, il y a Pinter, mais il y a également Les Lèvres Rouges, c'est le film qui passe actuellement. Les Lèvres Rouges, c'est le titre du film et je crois que ce n'est pas exactement le titre. Non, moi, j'aimais beaucoup le vrai titre qui est Le Rouge aux Lèvres. Je trouvais que c'était un très joli titre. Pourquoi l'avoir changé ? C'est les distributeurs qui ont pensé que plus de monde viendrait si ça s'appelait Les Lèvres Rouges et que personne ne viendrait si ça s'appelait Le Rouge aux Lèvres. C'est un titre plus aguichant ? Je ne sais pas, ça doit être un titre qui précise mieux la catégorie du film. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en plus de ça, il paraît que les versions qui passent, on me téléphone à l'entracte au théâtre le soir, des gens que je ne connais pas, me téléphonent pour me dire « Est-ce que vous savez quel massacre on est en train de faire ? » Votre film est coupé dans tous les sens, partout dans les salles où il passe à Paris. Et moi, je ne peux pas me promener de salle en salle et aller voir et de toute façon, ce que je réponds dans ces cas-là, mais moi, je ne peux rien faire. Alors, on me dit « Mais le metteur en scène ne peut rien faire, le producteur ne peut rien faire, ce sont les distributeurs. » Et comme je vous le disais tout à l'heure, en venant ici, je me disais tout à coup dans ma petite voiture « Pourquoi est-ce que les distributeurs ne deviendraient pas réalisateurs ? » Parce qu'alors, normalement, comme ils connaissent les recettes et qu'ils savent, selon eux, ce que veut le public, est-ce qu'il serait beau à voir, est-ce qu'il plairait à tout le monde ? Je trouve que les distributeurs devraient se réunir et réaliser un film qui correspond pour eux à tout ce que le public souhaite voir. Ce serait intéressant. Peut-être répondront-ils à votre vœu ? On ne sait jamais. Si seulement ils le faisaient. Delphine Thierry, vous avez le goût du bizarre et de l'étrange, du moins dans le film, c'est-à-dire les situations extravagantes, les atmosphères envoûtantes, tout ce qui est fantastique. Il faut peut-être raconter très vite l'élègue rouge. L'histoire. Vous êtes la comtesse sanglante. Oui, c'est une comtesse qui arrive dans un hôtel hors-saison et qui rencontre là un jeune couple qu'elle trouve très beau et très sympathique. Ce jeune couple est en voyage de noces et elle arrive là avec une compagne qui est sa secrète terre, son chauffeur, son ami. Et il s'avère petit à petit que l'amitié qu'elle porte à ce couple est plus qu'une amitié puisqu'il s'agit de subsister pour elle et de trouver du sang frais. Et elle est obligée de se débarrasser d'un certain nombre de personnes en cours du film pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à, comment dire, vampiriser, séduire, se nourrir de la jeune femme qui était en voyage de noces. et elle part avec elle. On t'a pas raconté tout le film, on a compris. Faut pas raconter tout. Est-ce que dans la vie vous seriez tenté de mettre les gens à votre merci ? Pas de cette même manière ? Non, 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 mais c'est une situation encore une fois qui n'est pas... On a beaucoup comparé les vampires à tous les gens très méchants qu'il y a sur terre mais les vampires en fait me plaisent parce qu'ils sont souvent très malheureux et qu'ils ne trouvent pas de quoi vivre. Très souvent, ils sont affamés, assoiffés, et puis je crois que ça me plaît aussi parce que ça correspond à des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur et que finalement ça se retourne contre les gens qu'ils racontent parce que ces histoires qui sont censées faire peur aux jeunes filles par exemple, finalement ça les séduit énormément et dans toutes les histoires de vampires, même dans le vampire de Dreyer qui est le classique du vampire, on voit les jeunes filles qui finalement ne résistent pas, sortent se promener le soir pour rencontrer le vampire, pour le revoir, pour... Donc ces histoires qui au départ étaient sûrement faites pour faire peur aux gens pour que les filles restent vertueuses, pour qu'elles ne sortent pas seules la nuit, etc., eh bien on arrive au résultat inverse qui est que ça leur donne envie de tenter toutes ces aventures. Delphine Serré, est-ce que vous avez conscience d'être un personnage public ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce que vous êtes public ? Je ne sais pas, je fais un métier où je suis en contact avec le public, oui. Ça vous suffit. Qu'on le sache. Qu'on le sache. Non, c'est pas qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. J'ai besoin de faire des choses avec eux, oui. Mais justement, tout ça se prête à des formes qui peut-être n'existent pas encore. Peut-être qu'être avec le public, ça deviendra tout autre chose. Vous auriez pu être quelqu'un d'autre. Vous êtes comédienne et... Je crois... Vous jouez ce rôle de comédienne. Je ne me vois pas faisant autre chose, mais si j'avais fait autre chose, ce serait... Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer, mais dans la mesure où j'aurais eu la chance que j'ai eue maintenant, je ne sais pas, peut-être j'aurais pu être avocate ou je n'aurais jamais pu faire les études. J'étais incapable de fournir le travail qu'il fallait pour devenir une avocate ou quelque chose de là. Mais certainement quelque chose où ce que je ressens, je puisse le communiquer à d'autres et je ne sais pas, oui. Delphine Serig. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada